A présent, la rediffusion de la parole est à vous. Dans un rapport d'Amnesty International, la Côte d'Ivoire est reconnue pour la qualité de ses lois, mais peine dans l'application de ses lois. On peut citer entre autres la loi portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, la loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques. Pourtant, la récente mesure sur le permis à point est suivie à la lettre par les automobilistes. Alors, que faire face à l'incivisme des populations ? Comment, selon vous, garantir l'application des lois dans notre pays ? 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 4 27, la parole est donc à vous. Réalisation, Valentin Kouassi ou Assa Traoré. Le premier à prendre la parole ce jeudi 6 avril 2023, Kouadio Delmas. Ceci, c'est dans la zone d'Agboville. Effectivement, ici, il y a une centaine de kilomètres d'Agboville. Alors, quel est votre avis sur le sujet, l'incivisme des populations ? L'incivisme des populations, surtout quant aux lois qui sont prises, je pense que les réponses elles-mêmes se trouvent dans les lois. Soyez-vous, je pense que les lois, quand elles sont prises par les députés, disent ce qu'il faut faire et disent ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, elles disent aussi les peines encourues au cas où on enfreint à ces lois-là. Donc, si vous voyez que les gens font ce qu'il ne faut pas faire, c'est parce que je pense que ces lois-là ne sont pas véritablement appliquées. On parle tantôt du permis à point. À ce niveau-là, vous voyez que les sanctions sont automatiques. Dès que tu enfreins à la loi, la sanction est automatique. Mais concernant la défense des fumées en public, d'utiliser le téléphone au volant, bon, à ce niveau, moi, je pense qu'il y a quand même un laissé aller. Quant à la cigarette en public, il y a, si vous m'abuse, il y a une brigade pour lutter comme ça, je pense. Mais est-ce que cette brigade-là, effectivement, fait son travail ? Ou alors, est-ce que la sanction est automatique, comme au niveau du Kenya à point ? Donc, voici le problème. Aujourd'hui, là, c'est que les gens aiment les choses qui sont automatiques. Quand tu as la sanction, chez nous, on dit quoi ? En même temps, dès que tu fais, dès que tu es sanctionné, les gens ont plus peur. C'est quoi, Dieu Delmas ? Oui. On ne va tout de même pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque Ivoirien. La loi a été votée, la loi, tout le monde le connaît, a été vulgarisée. Il y a eu des campagnes de sensibilisation dans les médias, un peu partout. À chaque Ivoirien, de faire acte de bonne foi et donc de respecter cette loi-là. Pourquoi les Ivoiriens ne respectent pas les lois ? C'est cela. On ne va pas mettre un policier derrière chaque Ivoirien. Mais au moins, au moins, si la brigade qui lutte contre ceux dont ils ont besoin de parler, au moins, si quelqu'un est en train de faire cette loi-là, je pense que la sanction aussi doit être... Immédiatement. D'accord. On vous a bien compris, M. Cadio Delmas. Deux prix. Donc, ceci, c'est dans le département d'Agboville. Merci beaucoup, M. Cadio Delmas. Et d'Agboville, nous allons directement à Tarbo. Ce n'est pas trop loin. Retrouver Séoulou Simplice. Alors, M. Cadio Delmas dit que la sanction doit être immédiate sur toutes les lois, comme celle portant sur le permis à point. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Quelque part, nous nous rejoignons. Seulement que ce que je voudrais dire un peu différemment du frère qui vient du passé, c'est qu'Amnesty International devrait quand même faire la part des choses. Il y a les domaines d'activité ici en Côte d'Ivoire dans lesquels la loi est appliquée dans toute sa rigueur. Par contre, il y a certains domaines qui sont tolérés. Je prends un exemple, M. Cablan. Dans le secteur éducation-formation. Aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'au cours d'un examen, par exemple, je ne peux pas me pencher sur la copie d'un enfant qui me demande, monsieur, comment on remplit cette case. Parce qu'il y a deux numéros sur sa convocation. Donc, l'enfant est perturbé. Il demande seulement une orientation. Si le chef de secrétariat me surprend en train de communiquer simplement avec l'enfant, on me traitera de guide. Voyez-vous, M. Cablan. Donc, il y a des domaines qui sont visés strictement dans lesquels les lois sont appliquées. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui, en tant qu'enseignant, d'avoir une réaction avec une jeune fille. La loi va suivre immédiatement. Mais pourquoi on dit de ne pas fumer en public, de ne pas utiliser les sachets ? Mais ça, c'est qu'une Abidjan. C'est Abidjan qui fabrique les sachets. Les sociétés qui font la cigarette, c'est vrai, bien que ça embauche des Ivoiriens, mais on dit de ne pas fumer en public. Mais allez-y à la Sorbonne, allez-y dans les tours, ça fume. Mais au vu et au su de l'État qui est représenté directement Abidjan. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Donc, Amnesty devait quand même spécifier pour dire que, dans l'éducation nationale, en tout cas, les lois sont appliquées dans les rieurs, pendant que, dans les autres secteurs d'activité, ils sont tolérés. M. Séoulou, on n'a pas le rapport d'Amnesty International dans son intégralité. Je pense qu'ils ont quand même fait cette nuance-là dont vous parlez. Ce ne sont pas toutes les lois. Merci beaucoup. On vous a bien compris, M. Séoulou Simplice. Merci, M. Cablan. M. Séoulou, vous êtes au fin fond du nord de la Côte d'Ivoire, à Minignan. Exactement. On vous écoute. Pour moi, c'est un problème, d'abord, psychologique. Et puis, comme l'adage le dit, le poisson commence à courir par la tête. Si les lois qui ont été prises, ceux-mêmes qui sont à la tête, ne la respectent pas. Comment est-ce que nous, qui sommes en bas, on pourra appliquer ? M. Séoulou. Par exemple, quand je prends l'interdiction de fumée en public, est-ce que tu vas peut-être, je cite un lieu, par exemple, dans un maquis, est-ce que tu vois peut-être un commissaire ou, voire même, un homme de loi qui est sent à appliquer la loi et assis parmi les gens qui sont en train de fumée ? M. Nguesson. Bon, vous voyez. Ça, c'est vous qui l'ai dit, c'est une accusation. A celui qui est chargé d'appliquer la loi, lui-même ne respecte pas la loi. Exactement. Vous voyez. Donc, c'est ce qui cause le problème. Maintenant, la deuxième chose, on a trop de protégés en Côte d'Ivoire. On a tellement de protégés parce que quelqu'un peut être en infraction. Et lorsque la loi essaie de s'appliquer, l'appel vient de là-haut, de ce supérieur qui dit, monsieur, arrêtez-moi ce que vous l'avez vu. Et puis, peut-être, quand tu ne présentes pas les excuses ou quoi que ce soit, on met des propos qui sont sanctionnés. Vous voyez. Donc, vous dites que la loi même, en elle-même, je dis que si on prend une loi, il faudrait que nous-mêmes, on soit à mesure de la respecter d'abord. D'accord. D'accord. Vous avez parlé d'intimidation et autres, corruption. On vous a bien compris, depuis Médignan-Guessan à Manim. Merci. Kouami Christophe, vous êtes dans la cité des Tissérans-Bomizambo. Je dirais, Charles Cablan, je dirais que, sans langue de loi, quoi, ici en Côte d'Ivoire, il y a une gangrène que nous devrons effondrer vraiment cette muraille de la corruption. Parce que la corruption est devenu une gangrène la plus absolue ici en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait que ça n'est pas au niveau des lois que nous prenions. Donc, si vous voyez qu'ici, au niveau du permis à points, les lois sont suivies strictement, c'est que c'est dit, on voit un peu, comme les gens disent que la loi était établie en disant que toute personne qui sera en infraction sera retirée des points. Plus encore la vidéo de verbalisation. C'est ça qui fait que les gens ont un peu peur. Sinon, compte tenu de toutes les lois, communication sur l'ordre du volant, tout ça, et là, les gens ne peuvent pas... La Commission est en gardissant en Côte d'Ivoire ici. Il faut que, je le dis, 100 langues de bois. C'est ce qui met un frein au niveau de tout ce que nous voyons. M. Kouamé. Voilà. Oui. Donc, à vous entendre, on va aussi mettre peut-être des caméras de surveillance dans les lieux publics pour les fumeurs. Et puis, peut-être instaurer aussi un système de retrait de points, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, on doit faire ça pour que... Parce qu'ici, l'ivoirien aime ce qui est concret, M. Charles Cablan. L'ivoirien aime ce qui est concret. Comme le dirait l'autre, l'ivoirien, comme une tortue, il faut mettre du feu. Voilà, il faut mettre le feu derrière ça. D'accord, merci beaucoup. Nous avons M. Kofi Clément, vous êtes à Zikissot. Oui. On vous écoute. Je vais parler sur les sachets plastiques. Il y a un autre qui vient de passer la parée de cela. Si aujourd'hui, les sachets circulent en Côte d'Ivoire, c'est la ville. On accuse le fabricant. Les achets se trouvent à Bidjan. Et si le marché, c'est sachet circulent. C'est la faute au gouvernement. Vous interdisez quelque chose et cela est sur le marché. Et de dire la cigarette, ils fument en public. Comme un, les auditeurs viennent de le dire, les corps habillés, ils fument. Des fois, ils sont dans les magiques, ils fument. Ils doivent arrêter cela. Et eux, quand je vois que la corruption est là, tout cela finit, ils voudraient qu'on lutte contre la corruption. Quand je dis que quelqu'un est arrêté, on le voit et comme un auditeur aussi vient de le dire, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui vient de passer. Et on appelle de là-haut et tout de suite, il est relâché. Donc, je pense que l'État doit avoir la corruption d'abord. Monsieur Kofi Clément. Il lutte contre la corruption. Monsieur Kofi, pourquoi nous, les Ivoiriens, on n'accepte pas de jouer notre partition ? Une loi est prise portant interdiction des sachets plastiques. Pourquoi chaque Ivoirien ne respecte pas cette loi ? Vous venez de dire que les sachets continuent d'être fabriqués. Écoutez-moi, Monsieur Clément. Écoutez, les sachets continuent d'être fabriqués, ils sont sur le marché. Oui, mais si vous, Monsieur Clément, vous n'achetez pas ces sachets-là, si moi, Charles Cablan, je n'achète pas ces sachets, si Valentin Kofi s'abtient d'acheter ces sachets plastiques, ces usines-là seront obligées de ne plus fabriquer parce que ça ne se vend pas. Elles vont fermer et puis la loi sera respectée dans toute sa rigueur. Pourquoi on ne fait pas ça ? Monsieur Charles, je prends un exemple. Quand je vais le boucher, j'en vais acheter ça à 1,12ème. Là, je vais le menu et ils me servent dans le sachet. C'est bon, je le fais. Mais dites, Monsieur Kofi, Monsieur Kofi, il doit voir ce qui se passe dans le marché. Monsieur Kofi, vous êtes obligé de dire au boucher que l'utilisation des sachets plastiques a été interdite. Dites-lui ça et allez au marché avec votre sachet biologique. Ça commence par là. On a coincé Clément, vous êtes à ICIA. Oui, oui, effectivement. On vous écoute. Cette histoire de loi, Monsieur Cablan, la loi n'est pas appliquée parce que la corruption a pris le défi. Voilà, vous voyez un peu. Aujourd'hui, la Maca ne s'achète pas. Je me dis que la Maca s'achète à 150. C'est des lois, c'est des lois qui vont voter pour fixer le prix. Le prix n'est pas appliquable. Et tant qu'on ne dénonce, il n'y a rien. Je vais dire que c'est la corruption. Monsieur Kofi, Monsieur Kofi, sur le sujet là, vous êtes producteur d'Anacart ? Je suis producteur d'Anacart. Mais pourquoi vous vendez aux acheteurs, vous donnez votre production aux acheteurs qui ne respectent pas le prix homologué, le prix fixé par l'État ? Monsieur Cablan, nous n'avons pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, Monsieur Kofi. Organisez-vous en coopérative. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Organisez-vous en coopérative et puis faites un blocus face à ces acheteurs verreux. Non, l'État ne va pas aller dans votre champ pour dire faire le gendarme derrière les acheteurs pour dire l'État fixe le prix. Vous êtes informé. Alors quand l'acheteur arrive et qu'il veut acheter à un prix inférieur, vous refusez de vendre votre production. Arrêtez un peu chaque fois d'être un peu misérabiliste. Non, on n'a pas le choix, on a besoin d'argent. Non, je crois que vous soyez vraiment conséquent tout de même, Monsieur Konankwassi. La réalité, si nous vivons sur le terrain, vous ne pouvez pas comprendre. Regardez qu'au lieu de les produits agricoles sont des nus tellement chers, et c'est vraiment cher. Maintenant, il faut les produits pour entretenir le champ. Mais tu vas stocker le prix du produit que tu attends. Tu attends qu'il n'a pas l'argent. Pendant ce temps, ton champ est en train d'envahir par les rêves. Mais tu vas faire comment ? Tu vas bien débrader ? Le quotidien aussi se pose en nous. Mes enfants doivent aller à l'école. En ce moment, vous ne vous plaignez pas. Quand vous vous plaignez, vous ne vous plaignez pas, Monsieur Konankwassi. Non, je ne me plaigne pas. Je ne me plaigne pas. Ce n'est pas une plainte. Mais en fait, voilà, c'est que vous avez parlé de la loi. Vous avez bien entendu ? C'était juste une parenthèse. Voilà, on va refermer et puis revenu au sujet. Voilà, en région, les lois sont votées. Mais pourquoi les lois ne sont pas appliquées ? C'est pas que j'ai à tout le laissé aller. Comme mon prédégeur le disait, il a tellement de protéger que les gens n'ont pas peur de faire les choses. C'est que si il agit aujourd'hui, ça ne va nulle part. Donc, il va falloir maintenant, parce que tout ça, d'abord, en intermettant, c'est la force de l'ordre. Ce sont ceux qui doivent appliquer et intimider. D'accord. Il n'y a pas d'intimidation. D'accord. On vous a bien compris, Monsieur Konankwassi. Merci. À quand on retrouve Yaro Narcisse ? Est-ce que vous-même, Monsieur Yaro Narcisse, vous respectez les lois que tu y sont votées ? Oui, oui, je respecte les lois, mais on ne peut pas respecter déjà à 100%. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a des gars-là qui ne connaissent rien dans ta main qui ont dû faire les chambres de la crise. D'accord, d'accord. On vous a bien compris, Monsieur Yaro. On vous a bien compris. Un tour maintenant sur notre page Facebook avec ce message, celui de Albert Kwame Decalito qui dit ceci. Avant de signer un décret pour une loi, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Les sachets plastiques sont fabriqués ici, les entreprises sont connues et paient même l'impôt à l'État. Francis Kwame Decalito dit ceci. Il faut dire que les vieilles habitudes ont la peau dure. Il faut accorder un temps d'observation et surtout, il faut une sensibilisation accrue relative donc à ces lois-là au sein de la population. Antoine Agot, lui, dit ceci. C'est dommage que les lois soient votées pour les ranger dans les placards. C'est le gouvernement qui doit les faire appliquer. Les usines de fabrication de sachets poussent encore dans notre pays. Bertin Toulard, une loi est votée pour être appliquée. Si ce n'est pas le cas, c'est aux autorités compétentes de le faire avec rigueur et suivi. Et puis, Gérard André, si de grands moyens sont dégagés par les décideurs pour l'application des lois, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas appliquée. Le dernier auditeur, Jean-Gaston Laoui, vous appelez de Bietry. Moi, je te dis, je vais encore te voir, depuis qu'on a eu notre pavillon picolore, orange, blanc, vert. Mais, la loi, on donne, il n'y a pas de sous-loi. Et puis, j'ai dit que ça, moi, j'ai suivi ça à la population. Qu'est-ce qu'une loi-là ? Et donc, j'avais même dit l'État. Non, mais, on t'a aidé l'État parce qu'on se dit de ne pas faire ça et puis tu te caches. Ah, tu fais là. Est-ce que c'est l'État qui m'a dit il faut te cacher ? Il y a des bars. Dieu m'a dit, moi, je ne vois pas et je ne tue pas. Mais quand vous allez dans les bars, dans les toutils, tu crois que vous voyez quelqu'un qui tue ? Il y a un numéro vert. On doit créer un numéro vert dans la police. Donc, on a des gens dans la rue. On voit des gens. Souvent, on voit des gens de courir, on vient dans les cas, merci pour tout le temps de l'arrivée et de l'arrivée. Merci beaucoup, M. Jean-Gaston. Laoui, depuis Buitry, dans la commune de Marguerite, vous êtes le dernier auditeur de La Parolette à vous de ce jeudi à 6 avril 2023. On se retrouve demain vendredi à la même heure pour un autre sujet. Sous-titrage ST' 501